Bangkok reste menacée par des inondations historiques. Mettez vos biens à l'abri en hauteur, c'est le message délivré aux Thaïlandais par les autorités. Elles avaient annoncé hier l'ouverture des écluses de la ville pour évacuer l'eau, prenant le risque d'inonder certains quartiers. Nous allons essayer de sauver la partie la plus importante de la ville, mais Bangkok est située très bas et c'est la destination finale pour les eaux qui s'écoulent vers l'océan, a expliqué le Premier ministre. La chef du gouvernement arrivée il y a deux mois au pouvoir est très critiquée pour sa réaction jugée trop lente, mais l'urgence est ailleurs pour les habitants. Le gouvernement dit qu'aujourd'hui ou demain, le niveau des eaux va peut-être doubler. Alors aujourd'hui, on essaye de protéger notre maison. 50 000 soldats et 30 000 policiers sont mobilisés pour protéger les sites importants de Bangkok. Le gouvernement refuse toujours de proclamer l'état d'urgence pour ne pas entamer la confiance des investisseurs, dit-il. nichts à dire. Le